Bonjour, bonjour, comment ça va? Désolée, j'étais distrait par des oiseaux. Très belle journée. Il y a un petit peu de vent, je ne sais pas si ça va venir interrompre dans le son. Je ne peux pas mettre mes écouteurs, parce que si je mets mes écouteurs, je ne pourrais pas plugger mon cellulaire, puis je vais manquer de jus. Fait que bon, on va y aller comme ça. Voilà, prochaine question. Prochaine question aujourd'hui, on continue avec une autre question que j'ai reçue qui dit « Comment être plus discipliné? C'est la constance qui permet de changer, mais quand la volonté faiblit, ben, c'est ça. » Ouais, c'est intéressant comme question. C'est intéressant comme question. Réfléchissons à ça. « Comment être plus discipliné? » Je vais vous dire ce qui me vient à l'esprit. Moi, je ne me considère pas du tout discipliné. Et pourtant, je considère avoir vraiment fait un bout de chemin satisfaisant pour moi, parce que je suis vraiment bien, je suis vraiment heureuse. Selon moi, c'est peut-être une mauvaise perception, ou en tout cas, une fausse perception pour moi. OK? On réfléchit. Je ne crois pas qu'on a besoin d'être discipliné en croissance personnelle. Parce que sinon, ça veut dire que ça m'impose de m'infliger quelque chose un peu contre mon gré. Puis moi, j'ai tellement la conviction que ce qui est bon pour moi, ben, c'est bon pour moi. Ça veut dire que je n'ai pas à faire d'efforts. Tu sais, ce qui est dur dans la croissance personnelle, ce qui est difficile, c'est la résistance. C'est ça qui... c'est ça l'obstacle, en fait. C'est E, DE, DE. C'est l'obstacle. C'est la résistance. C'est ça les blocages. Il y en a 50 000 blocages, mais il y a 56 000 résistances. Tu sais, je résiste à l'expérience. À l'expérience qui est là. Fait que, est-ce que j'ai besoin d'être discipliné? Non. Moi, pour moi, dans ma tête, là, si j'ai besoin d'être discipliné, c'est sûr que oui, ça prend de la constance parce que je vais manquer de volonté. C'est clair. Parce que c'est pas ça que j'ai besoin. C'est pas ça que j'ai besoin. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me discipline à faire quelque chose pour m'imposer un rythme qui fait... Ah, c'est difficile. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, ça tombe pas sous le centre. Moi, il y a quelque chose qui marche pas. Ça convient pas à moi. Moi, là, j'ai besoin que ça fasse... Ah, oui, c'est bon. Et si ça fait... Ah, c'est souffrant. Bien, c'est parce que, justement, c'est quelque chose que... Un comportement que j'ai ou que j'ai eu envers moi qui m'a fait souffrir. Et quand je lâche prise sur ça, que j'accepte l'expérience, bien, l'énergie circule et ça passe. Puis là, ça devient plus difficile. Est-ce que j'ai besoin de discipline? Moi, d'après moi, pas en tout. J'ai pas besoin de discipline. Puis pour que quelque chose change, ça prend une décision. Et pour que je prenne cette décision, je dois d'abord en prendre conscience. Je pense que tout passe par là. Je pense pas que ça passe par la discipline. Puis ça passe aussi par la décision, là, selon moi. OK? On est en lancement de septième ciel, OK? Pour plusieurs, là, qui me suivent, là, vous êtes peut-être en phase de décision, OK? C'est-à-dire que je vais-tu... On m'a remarqué, je vais-tu vivre cette expérience-là? Je vais-tu pas cette expérience-là? Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu pas la peine? OK? On est en décision. Mais en fait, là, moi, selon moi, là, c'est dire, est-ce que c'est assez souffrant pour moi, présentement, pour que je prenne la décision de dire, là, ça va faire, c'est assez, j'ai besoin d'aller mieux. C'est ça. Moi, ça a été ça pour moi. Moi, là, j'ai vécu... Oh, mon Dieu, Seigneur! J'avais quel âge? Je me souviens plus quel âge que j'avais. Il faudrait que je fasse le calcul, là. J'étais dans la trentaine, en tout cas, ça, c'est sûr. Quand j'en avais tellement ras-le-bol, j'étais tellement plus capable de continuer cette vie comme ça parce que c'était trop souffrant. Ça faisait trop mal. Mais c'est souffrant parce que, un, je suis pas consciente de ce qui va pas. Je sais que ça va pas. Je sais que ça va pas. Puis ce que je sais pas, c'est parce que ce qui va pas, c'est que c'est pas dans l'amour de moi. Mais je sais pas ce que je fais qui est pas dans l'amour de moi, bien, j'en ai pas conscience. Puis je sais pas quoi faire non plus, me sortir de là, parce que je ne connais pas c'est quoi prendre le pouvoir sur moi. Puis j'ai pas conscience non plus que j'ai ce pouvoir-là, tu sais, fait que je suis mal pris, là. Mais ça a été ça pour moi, cette réalité-là, pendant tellement longtemps. Puis c'est tellement lourd et prenant que quand on m'a montré le chemin, quand j'ai rencontré, puis je vais le dire, c'est Sylvie Ledoux. OK? Si tu m'écoutes, Sylvie Ledoux, Sylvie Ledoux, qui, à l'époque, était à la tête de l'émission Éras et compagnie. Et j'avais participé à son émission trois fois. Puis à un moment donné, il était venu faire un tournage au magasin, puis on avait jasé toute la journée. Merci, Sylvie. Merci d'avoir pris ce temps-là pour discuter avec moi et de m'avoir ouvert les yeux à cette possibilité de pouvoir prendre le pouvoir sur moi. Et de m'avoir fait connaître, à l'époque, le CRAM, le Centre de Ration d'aide de Montréal, ça a été la porte pour moi. Ça a été l'ouverture pour moi. Et j'ai tellement aimé ça. J'avais des commerces à l'époque. J'étais tellement, tellement, tellement noyée dans mes occupations que quand j'ai commencé cette école-là, quand j'ai commencé cette formation-là, j'ai tout fermé. Ça criait-tu assez fort? Je voulais m'offrir le temps. Là, j'ai fait, là, ça crie tellement fort, là. C'est là. Là, ça, c'est pour moi. C'est mon tour. C'est, il faut que je m'occupe de moi. Sinon, comment je vais faire pour m'occuper des autres si moi, je meurs? Si moi, je peux pas m'occuper de moi. Ça a commencé comme ça. Ça a été too bad, là. C'est tout aujourd'hui que ça se passe. J'ai pris la décision. Puis moi, quand je prends une décision, je prends une décision, OK? Puis j'ai fait, je ferme. J'ai tout fermé. J'ai pas pris le temps de, tu sais, je fais ci. J'ai tout fermé. Je me suis choisie. Ça a été ça, ma décision. Est-ce que ça a été de la discipline? Pas en tout. Ça a été un choix pour moi. Ça a été un choix de vie. Ça a été, je suis prête. Je suis tannée, hostie, de souffrir de même. J'ai envie de bouffer d'air. J'ai envie de lumière. J'ai envie de pouvoir vivre la vie que je veux. C'est-tu possible, ça, tu sais? Comment je vais faire ça? Et là, je trouvais une piste d'ouverture. Je les bris. Je me suis pas posé la question cinquante-fois. Tu vois, tu sais, je l'ai pris. Puis ça coûte cher, le crème, quand même, là. Tu sais, c'est assez dispendieux. Mais est-ce que je regrette? Pas pas en tout. Pas pas en tout. Ce qu'on regrette dans la vie, là, c'est ce qu'on n'ose pas. Moi, les seuls regrets que je peux avoir dans ma vie, c'est ce que j'ai pas osé faire. Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Fais chier, ça. Non. Plus jamais. Plus jamais. J'ose. Je veux oser parce que je ne considère pas échouer lorsque j'ai osé. Au contraire. C'est une décision que j'ai prise. J'ai pris la décision que je voulais vivre ça. Que je voulais vivre cette expérience-là. Je voulais voir pour moi. Est-ce que je regrette? Non. J'ai appris à travers ça. Il y a des décisions que j'ai prises qui étaient peut-être moins bonnes que d'autres. Puis encore là, c'est un jugement, ça. C'était-tu moins bon? En fait, j'ai eu besoin d'apprendre quelque chose à travers ça. Si j'ai pris cette décision-là, je l'ai fait. Puis des fois, tu sais, rien faire. Rien décider. C'est un choix aussi. J'ai décidé de me laisser faire. J'ai décidé de laisser la vie décidée à ma place. Mais je l'ai décidé pareil. J'ai décidé de prendre ce pouvoir-là que j'ai et de le donner. C'est ça que j'ai fait. Puis encore aujourd'hui, on a ce choix-là. Tu sais, on est devant une situation où on ne sait plus où se brancher. On ne sait plus où est la vérité. On ne sait plus ce qu'il y en est. Est-ce que c'est une pandémie? Est-ce que ce n'est pas une pandémie? Est-ce qu'on se vaccine? Est-ce qu'on ne se vaccine pas? Est-ce que c'est rien à cirer? Moi, là, je vais y aller avec mon senti. Je vais y aller avec mon ressenti. Je vais arrêter d'écouter tout ça, ces langages-là. Puis je vais faire, ça fait-tu du sens pour moi? J'ai-tu besoin pour moi? C'est juste ça, la question qui est là pour moi. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une discipline? Non. Pas pas en tout. Pas pas en tout. Si tu es dans une discipline, là, tu es à côté de la traque. Tu es à côté de la traque. Tu sais, c'est une constance. Bien, pourquoi tu as besoin de te l'imposer? C'est-tu parce que tu as tellement peu d'importance que les petites choses que tu vas faire pour toi, qui te font du bien, il faut que tu te les imposes? Pose-toi la question. Si c'est ça, pourquoi est-ce que tu as si peu d'importance à tes yeux? Est-ce que tu es dans un environnement qui contribue à la non-estime de toi? Est-ce que plus le temps avance, plus tu te sens un déchet? Ou si plus le temps avance, plus tu en apprends sur toi? Parce que, tu sais, ce n'est pas l'autre le responsable de ça, c'est soi. L'autre, c'est le déclencheur. Puis moi, si je reste dans cet environnement toxique, c'est mon choix. C'est parce que j'ai quelque chose à y apprendre. J'ai à y apprendre l'amour de moi. J'ai à y apprendre qu'à toucher au fond où ça fait tellement mal que de dire, là, il est temps. Un peu comme ça s'est passé pour moi, dans le fond. Puis ce n'est pas parce que j'étais nécessairement dans un environnement toxique, mais c'était que moi, j'étais toxique pour moi. Ce n'est pas ça que je voyais, par exemple. Ce n'est vraiment pas ça que je voyais, moi. Ce n'est pas comme ça que je le percevais. Pas en tout. Pour moi, puis c'est drôle, hein, parce qu'à l'époque, pour moi, à l'époque, l'obstacle à abattre, là, c'était la maison. C'est tout signé, ça, que ça. Tu sais, quand tu dis, là, le responsable, il faut que ce soit quelqu'un ou quelque chose, là, bien, moi, là, c'était ça le responsable. Le responsable, c'était cette hostie de maison-là. J'ai tout mis ma rage là-dedans, parce qu'à l'époque, j'ai considéré que c'est cette maison-là qui m'empêchait de avoir ce que je voulais faire, ce que je voulais, etc., etc., ce n'était pas ça par en tout. C'était moi, c'était ma perception, c'était ma façon d'agir, de réagir face aux situations, de ne pas m'accorder d'importance, tu sais. Quand j'ai récupéré mon pouvoir sur moi, là, ça fait, attends, là, je vais faire des choix. Je vais faire d'autres choix. Je vais faire des choix qui vont être en lien avec ce que j'ai besoin de vivre. Donc, si je reviens à la question, comment être plus discipliné, c'est la constance qui permet de changer, mais quand la volonté faiblit, en ce qui concerne la croissance personnelle, en ce qui concerne mon bien-être, ça ne s'applique pas, selon moi. Ça ne s'applique pas. Mon bien-être, là, c'est... Il faut que ce soit bon. Il faut que... Tu sais, j'ai Mélanie qui était là tantôt, je ne sais pas, c'était encore là, Mélanie Dubé, là. Tu étais là tantôt, je t'ai vu apparaître, là. Mélanie, elle racontait, si tu permets, Mélanie, parce que je trouve ça beau, qu'elle, elle aime ça le plein air, elle aime ça les activités physiques, elle aime ça vraiment faire des exercices, tu sais. Puis, on discutait justement hier, puis elle disait que, elle, faire de l'exercice physique, ce n'est pas une corvée, c'est prendre soin d'elle. C'est là où elle se sent bien. C'est là où elle s'autorise parce qu'elle adore ça. Mais ça, c'est prendre soin de soi. Est-ce qu'elle a besoin de se discipliner pour le faire? Je ne pense pas. Je pense que si elle le fait, c'est parce que c'est... Elle adore ça, puis elle aime ça. Tu sais, si moi, je m'oblige, exemple. Oui, je suis là, OK. Salut, Mélanie. Est-ce que tu t'obliges? Est-ce que c'est une discipline que tu t'obliges que d'aller faire cet exercice-là pour toi? Tu sais, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Mélanie, qu'est-ce que tu dis? Parce que oui, ça t'apporte un bien-être, mais est-ce que ce doit être quelque chose que je dois m'imposer? Moi, en tout cas, pour moi, ça ne fait pas de sens, tu sais. Je pense que ce qui me fait du bien, je dois l'identifier. Je dois voir c'est quoi vraiment qui vibre pour moi. Puis c'est à ça qu'il faut que je m'occupe, c'est à moi de s'en occuper. Puis arrêtez de toujours, toujours penser que il faut que ça se fasse absolument en présence de votre conjoint, de votre partenaire. Allez toucher aux besoins. Puis même, là, on parlait hier de relations sexuelles, de besoins, de contacts, de relations sexuelles avec son partenaire. En fait, la relation sexuelle, c'est le prétexte. C'est ce qu'on prend comme prétexte pour aller chercher quelque chose pour nous nourrir à l'intérieur. Identifier c'est quoi que vous avez besoin de vous nourrir et de quelle façon différente vous pouvez arriver à vous nourrir pour ne pas dépendre justement d'une autre personne, de votre partenaire, s'il n'est pas prêt à vous recevoir, s'il n'est pas prêt à partager ça avec vous. Ça se peut, on n'est pas toutes à la même place, au même instant, au même moment. Tu sais, si moi, j'ai besoin de rentrer en communion avec mon partenaire parce que j'ai besoin de me sentir importante, bien, de quelle façon est-ce que je me sens importante? Donc, identifiez ça. Si vous ne pouvez pas l'identifier, vous êtes dépendant. Vous êtes esclave du bon vouloir et de la disponibilité de l'autre. Alors, on n'est pas là pour être des esclaves de personnes. On est là pour prendre conscience de notre fonctionnement et de trouver notre autonomie là-dedans. Et on se nourrit des autres. Pas, on s'abreuve et c'est une soif que j'ai besoin. La nuance, elle est là, dans le fond. Donc là, je sors un peu sujet, mais pour revenir à, dans le fond, la discipline. Mélanie, tu veux-tu répondre à la question? Si ça te tente, là, si ça te dit, je ne t'oblige pas, là. Mais est-ce que pour toi, tu t'obliges à faire ça? Ou si pour toi, c'est quelque chose qui est important, au contraire? Tu le fais parce que tu veux et non pas parce que c'est une contrainte. Tu t'obliges à le faire. Il y en a qui vont aller prendre des marches, il y en a qui vont faire de l'exercice physique et ils vont s'obliger à le faire parce qu'il faut que je perds du pour, parce qu'il faut que je me remette dans ça, parce que faut, parce que faut, parce que faut. Ils ne le font pas nécessairement dans l'amour d'eux-mêmes. Ils vont le faire par obligation. Puis c'est là le problème. Parce qu'en fait, ne vas-y pas marcher, ne vas-y pas au gym si ce n'est pas fait dans l'amour de toi. Tu le fais pour quelle raison? Non, ce n'est pas une obligation. C'est un moment que je m'accorde pour être mieux. Exactement. Bon, c'est ça. Merci. Merci, Vélanie. Donc, ce n'est pas une question de discipline. Si je suis obligée de me discipliner pour le faire, posez-vous la question. Posez-vous la question, surtout en croissance personnelle. Je veux dire, on ne parle pas de faire ses... même faire ses comptes à quelque part. On ne parle pas d'une obligation, on parle de soi. Hé, Calvin, c'est mon bien-être. J'ai-tu à me discipliner pour être mieux? J'ai-tu à m'obliger à faire des choses pour être mieux? Non, c'est d'aller dans le sens inverse de la logique. Si je m'oblige, automatiquement, je ne peux pas être mieux. Je peux juste être mal, je m'oblige. Je ne veux pas m'obliger. Je veux faire quelque chose que j'aime. Je veux faire quelque chose pour moi. Je veux être bien. Je veux être heureuse. Quand je sors dehors, c'est un bon exemple. Quand j'avais 14 ans, ma mère nous obligeait à aller faire les fraises. L'été, on passait tout notre été, quand j'ai 14-15 ans, à aller cueillir fraises framboises sur des terres, sur des fermes. On était là de 6h le matin à 6h le soir dans le champ à 4-8. Oui, ça a été une décision imposée par ma mère. Je n'ai pas eu besoin de discipline. Sauf que moi, j'ai décidé, en tant qu'adolescente, de trouver ce qui me plaisait là-dedans. Et je me suis énormément amusée pendant cette période-là à être en contact avec cette nature-là, à respirer l'air, à regarder mon environnement, à faire partie de ce vivant. Je me suis tellement nourrie de ça que j'ai adoré l'expérience. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Ça n'a pas été une corvée, même si ça a été imposé à quelque part. Un peu comme là, moi, présentement, le confinement, ça a été imposé. Mais pour moi, ce n'est pas une corvée parce que ça ne change pas grand-chose dans mon quotidien pour moi. Parce que moi, je suis ici, je suis en forêt, je suis déjà retirée, je suis bien. Si je vais aller faire mon épicerie, j'ai juste à sortir pour aller le faire. Ça ne change pas grand-chose. Le jour où on va venir me brimer dans ma liberté, ça va être autre chose. Mais pour l'instant, je ne me sens pas brimée en tant que telle. Il faut tout s'y aller avec ça. Mais si vous vivez ça, vous, c'est autre chose. C'est quoi qui est là? Parfois, notre horaire peut être bien chargé. À ce moment-là, c'est une question de priorité. Oui, j'aime ça. Oui, exactement. Puis, priorité, ça veut dire, c'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi qui vibre? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui m'attire le plus? Et non pas, si je fais ça, on va le faire, ça va être fini. Mais si vous faites ça, ça ne donne rien à le faire. Faites-le pas. Faites-le pas. Ça ne donne rien. Vous ne vous nourrissez pas avec ça. Vous vous obligez. Puis, en plus, c'est l'inverse. C'est de la contrainte. De la contrainte, ce n'est pas bon. De la contrainte, ça ne vous nourrit pas. La contrainte, ce n'est pas du mieux-être. Même le sacrifice, ce n'est pas un non plus. Ce n'est pas un non plus. Puis, parlant de sacrifice, là, je ne sacrifierai pas ma liberté pour la sécurité. En tout cas, pour une supposée sécurité que je ne crois pas. Je ne sacrifierai pas ma liberté. Et quitte à en mourir. Oui. Ce sera une décision assumée à ce moment-là. T'sais. Faites, encore là, on a toujours le choix de vivre avec les conséquences de nos choix. Faites, prenons conscience de ça. Prenons conscience de ça. Donc, est-ce une discipline? Est-ce que j'ai besoin de me discipliner? Réfléchissez à la question. Je vous demande juste de réfléchir. Peut-être que moi, je suis dans le champ, là. Je ne détiens pas la réponse magique à toutes, là. Mais pour moi, ça fait bien résonance. Pour moi, ça a été ça. Pour moi, c'est en ça que je crois. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vibre pour vous? Qu'est-ce qui fait résonance pour vous? C'est à vous autres de répondre à la question. Il n'y a personne qui peut décider à votre place, à moins que vous lui laissez le pouvoir de le faire. Ce pouvoir-là, c'est à moi. Ça m'appartient. Et moi, je vais le garder. Définitivement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai bien confiance qu'on va se créer cet avenir. En tout cas, moi, là, je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, ça se passe comme ça. Quand je reçois, j'ai 100 songes. OK? Et depuis quelque temps, ça crie beaucoup. Il y a quelque chose pour moi qui crie de créer ce monde, de créer le monde dans lequel je veux vivre. Et moi, ça m'emmène beaucoup à mes origines autochtones que la terre ne peut appartenir à personne. Toi, tu vas mourir, là. Elle va être encore là, la terre, demain. Elle était là avant que tu arrives. Comment tu peux dire que c'était à toi? Ça fait un non-sens. C'est ça, la philosophie autochtone. Et moi, je dis, oui, j'ai acquéri cette partie de terre, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne avec ce système. Et j'ai l'intention d'acquérir une autre terre, une très grande terre. Et moi, ça me dit, partageons, partageons cette terre. Et habitons en entraide, cultivons, faisons nos récoltes. La vie est abondante. La nature est abondante. Moi, c'est ça qui vibre présentement. C'est vers ça que je m'en vais. Moi, j'écoute. Moi, j'écoute ce qui est là pour moi. Et c'est quelque chose qui vibre pour vous. J'aimerais ça entendre. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Oui, ça demande de se connaître pour lui laisser toute sa place. Ce qui est la liberté de choisir. Oui. La liberté de choisir. Et moi, ce que je veux, c'est ne plus dépendre d'un système. C'est de vivre en toute liberté dans ce monde qui n'appartient qu'à nous. Il n'appartient pas à des individus précis. Il appartient à tout le monde. C'est-tu parce qu'on met un drapeau quelque part? Je veux dire, on met un drapeau, c'est la lune. Ça appartient-tu? C'est-tu nous autres qui a créé ça, cette foutue de lune-là? C'est ridicule, ça. Mais on est dans ça. Et moi, je veux vivre dans un monde où je veux me sentir bien. Et j'aime le monde dans lequel je suis. Mais ce que ça me dit, c'est d'ouvrir. Fait que c'est ça. Je vous lance ça comme question. Ça vous fait quoi, vous autres? Comment vous vivez ça? Comment vous sentez ça? Ça fait que quelques personnes avec qui j'en parle, qui disent, aïe, j'ai eu le même sens, j'ai eu la même idée. Aïe, moi aussi, moi aussi, moi aussi. J'ai l'impression qu'on va se ramasser une mousseuse de guin sur cette terre-là. où on va cultiver, on va avoir des animaux, on va être en lien avec la nature. Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait? Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? On a besoin d'entraide. On a besoin d'être en relation avec des gens. On a besoin d'un toit sur notre tête. On a besoin d'eau, de nourriture et de valorisation. Mais la valorisation, ce que j'ai compris, moi, en tout cas, c'est, je suis bien, je suis heureuse quand je peux contribuer à rendre ce monde meilleur. Et ça, je le fais en rayonnant de ma lumière. Puis plus moi, je suis bien, plus j'ai le goût de rendre ce monde meilleur. Fait que ça, là, c'est, moi, c'est ça. C'est comme ça, je vois ça. Fait que créons-le, ce monde. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Créons-le, ce monde. Moi, en tout cas, je m'en vais vers ça. Moi, c'est clair pour moi que c'est ça. Ça va être ça. Puis c'est ça. C'est ça, présentement. Je vous laisse là-dessus. Je laisse réfléchir à ça. Demain, on va revenir avec une autre question. En passant, il reste deux jours et des poussières. Trois jours, même pas trois jours, avant la fermeture des portes, si vous voulez vivre l'expérience de vivre le 7e ciel avec toute notre belle gang. On a Jocelyne qui est là. Jocelyne, on se parle ce soir. À 19h, je vais vous présenter une autre ambassadrice qui est aussi intervenante dans le 7e ciel, qui est une thérapeute en relation d'aide, justement, du CRAM, du centre de relation d'aide. Jocelyne qui est là. J'ai vu, j'ai vu Mélanie qui est une ambassadrice aussi. Qui c'est qui est d'autre à part là que j'ai vu? J'ai vu Annabelle tantôt qui a fait un coucou. Annabelle aussi qui est ambassadrice. C'est tous des gens de cœur, des gens de croissance personnelle, des gens qui s'impliquent énormément dans la communauté, qui ont des cœurs là, enfin, l'âge de même, tu sais. Voilà. Maudit que ça me fait du bien. J'aime ça voir que dans ce monde, il y a du maudit bon monde. Il y a du maudit bon monde. On va tout se laisser noyer par le reste. Non, créons-le, ce monde. On a le choix. On a cette liberté-là. On a tous ce choix-là. Faisons-le. C'est à nous de décider. Puis moi, j'ai... Moi, c'est la décision que je prends. T'aimes ça? Merci, Vérou. Ouais, moi, j'aime ça. J'aime ça. Puis c'est là que je m'en vais. C'est clair. Tout ce que je fais, mon focus, il s'en va là. Puis ce que ça fait ici, ça fait ô que oui. Ô que oui. Puis même, ça fait sans-abri. Ouais, sans-abri. Ma porte va être ouverte. Même au sans-abri. OK? Fait que c'est... C'est ça. C'est ça. Et... Est-ce que ça vibre pour vous? Changeons ce monde. Changeons ce monde. On vit dans des grandes maisons. On vit dans des grands espaces. Et il y a des gens à la rue. Hein? C'est à nous autres de changer ça. Si on change, nous, on va changer ce monde. Il faut créer le monde dans lequel on veut vivre. En tout cas, c'est ce que je crois. Puis je vous laisse sur ça. Je vous embrasse. Et je vous revois tantôt. Je rencontre Annick. Annick Sénosier, qui est une intervenante et une ambassadrice du 7e ciel. Et après, en soirée, je rencontre Véronique, Véronique, pas Véronique, Jocelyne Véraud. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle toujours Véronique. J'ai toujours ce nom-là dans la tête. Jocelyne Véraud, qui est aussi intervenante et ambassadrice du 7e ciel. Fait que, on se voit plusieurs fois aujourd'hui. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada